Bonjour tout le monde ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Oh, tu dors Jamy ? Il dort, et Sabine elle est où ? Elle dort aussi, mais il se passe quoi ? Si tu savais Fred ! Ouh là là là, les pauvres ils ont passé une nuit d'enfer ! Bouge pas, je vais tout te raconter ! Allez Marcel, fais ronfler le moteur ! C'est parti ! Tout a commencé à Lyon, quand le cousin de Sabine est tombé de son lit ! Le pauvre ! Et le cousin de Sabine, il est chauffeur de taxi, mais la nuit ! Et c'est Sabine qui l'a remplacée ! Dire que je pourrais être bien au chaud sous ma couette ! On passe en moyenne un tiers de notre vie à dormir ! À l'âge de 60 ans, on aura passé 20 ans au lit ! Ah, c'est ça la voiture de mon cousin ? Un taxi anglais ! J'ai toujours su que c'était un original ! Allez, c'est parti ! Pour une nuit de travail ! Le sommeil n'est pas du temps perdu, bien au contraire ! Pendant que nous dormons, notre corps se remet des efforts de la veille et se prépare à affronter ceux du lendemain ! C'est pendant qu'il dorme que les enfants grandissent le plus ! Et puis c'est à ce moment-là que nous rêvons ! Alors les scientifiques ne savent pas très bien à quoi sert le rêve, mais on pense qu'il occupe un quart du temps de notre sommeil ! Ça veut dire qu'à l'âge de 60 ans, nous aurons passé 5 ans à rêver ! Eh oui Sabine, il s'en passe des choses pendant notre sommeil ! Et ce sont les enfants qui profitent le plus de l'oreiller jusqu'à 16h par jour ! S'il est là ! Après, plus on vieillit et moins on dort ! Mais attention, le temps de sommeil n'est pas le même pour tout le monde ! Il y a les petits dormeurs, pour certains, 3h au lit c'est suffisant ! Et il y a les gros dormeurs qui doivent roubiller jusqu'à 12h d'affilée pour être en forme le lendemain matin ! Enfin, parfois les réveils sont quand même un peu difficiles ! Remarquez, on peut toujours faire une petite pièce après le dégéné ! Pas de mal ! Jamy ! Tu voudrais pas me faire la conversation ? J'ai peur de m'endormir ! Mais qu'est-ce que tu veux que je te raconte ? J'allais me coucher ! Je dors, moi, la nuit ! Ah bah tiens, justement ! Explique-moi pourquoi le soir, la tombée de la nuit, on a envie de s'endormir ! Taxi ! Ah tiens, mon premier client ! Taxi ! Taxi ! Bonsoir ! Bonsoir ! Vous allez où ? Au lit ! C'est où ça ? Côté Rhône ou côté Saône ? Là, le centre du sommeil ! Ça ira très très bien ! Pourquoi dormons-nous ? Eh bien, parce que c'est l'heure et je ne plaisante pas ! Que je vous montre ! L'activité de notre organisme est en fait rythmée par une horloge interne. Nous n'en sommes pas conscients, pas de tic-tac, pas d'alarme. Et pourtant, c'est elle qui signale à notre organisme qu'il est temps d'aller dormir ou, au contraire, qu'il faut se réveiller. Alors, cette horloge divise les journées en deux grands moments. Le sommeil, un tiers du temps, grosso modo, entre 23h et 7h du matin. Et l'éveil, les deux autres tiers du temps. Alors, ces valeurs sont valables pour un adulte. Chez un enfant, en effet, le temps de sommeil est beaucoup plus long. Ouais, mais Jamy, après le déjeuner à midi, on a aussi envie de dormir. Alors, c'est notre horloge biologique qui nous indique l'heure de la sieste ? Mais à quelle part, là ? Ben, à moi, tiens. Alors, pour répondre à Sabine. L'organisme ne vit pas uniquement au rythme de l'horloge biologique. La température interne du corps régule également son activité. Alors, quand tout va bien, c'est-à-dire quand nous ne sommes pas malades, elle oscille entre 36h et 37h. Entre 23h et 5h du matin, elle est au plus bas. Cette situation est propice à l'endormissement et au sommeil. À partir de 5h du matin, elle remonte. Et jusqu'à 11h, on a la pêche. Après, on est dans les choux. En effet, vous l'avez tous remarqué, jusqu'aux alentours de 14-15h, on a envie de faire la sieste. Alors, avant le déjeuner, on dit, c'est le coup de barre. Après, la digestion, rien à voir. Si on a envie de piquer un roupignon, c'est tout simplement que la température a chuté. Après, elle remonte et elle atteint son maximum en milieu, fin d'après-midi. C'est le moment où on a le plus la pêche. Mais Jamy, elle est bizarre, ton horloge. Elle indique 25h. 25h, ça, c'est pas normal du tout, ça, 25h. Oh ! Effectivement. Et c'est là son seul défaut. En sortie d'usine, l'horloge est réglée sur environ 25h. Ça dépend des individus. Or, on le sait tous, une journée ne dure que 24h, pas une seconde de plus. Ce décalage, on ne sait pas trop d'où il vient, mais on l'a découvert dans les années 60 grâce à Michel Sif. Ce spéléologue français s'est installé tout seul au fond d'une grotte pendant 205 jours, sans montre, ni radio, ni journal. Il n'avait qu'un téléphone pour donner de ses nouvelles et ses impressions. Et pour rythmer ses journées, il ne pouvait se fier qu'à son horloge biologique. Les scientifiques se sont alors aperçus que un jour, pour lui, durait un peu plus de 24h. Résultat, à sa sortie, il était convaincu d'avoir passé moins de 205 jours dans sa grotte. Et il était un tout petit peu dépousselé. Comme notre horloge biologique est réglée sur environ 25h, Eh bien, tous les jours, il faut la remettre à l'heure. Et pour ça, on utilise la lumière du soleil comme repère pour connaître l'heure de la Terre. Dis donc, Jamy, ça marche aussi avec la lumière d'un réverbère ? Effectivement, ça peut fonctionner. Cela dit, même perdu sur une île déserte, sans réverbère, ni montre, ni radio, rien qui puisse indiquer l'heure du jour ou de la nuit, l'horloge biologique parviendrait seule à se remettre à l'heure. Comment ? Eh bien, une journée, on le sait tous, correspond au temps que met la Terre pour faire un tour sur elle-même. Pendant cette période, le jour et la nuit se succèdent. Des récepteurs situés à l'arrière de l'œil enregistrent ces modifications, que l'œil soit ouvert ou fermé d'ailleurs, et transmettent l'information à une glande située dans le cerveau. C'est un petit peu elle qui fait les comptes et qui passe le message à l'horloge biologique, d'une façon très simple. Il fait jour. Pendant tout ce temps, la glande n'envoie aucun message à l'horloge biologique. Puis, la nuit tombe. Durant toute la nuit, la glande va cette fois envoyer un message chimique, une hormone de la mélatonine. Puis, le jour apparaît de nouveau. La glande cesse d'envoyer son message chimique. L'horloge biologique constate alors qu'un cycle complet s'est déroulé. Autrement dit, que la Terre a fait un tour complet sur elle-même. Or, ce cycle est plus court que celui initialement programmé sur l'horloge. Il a duré 24 heures et non 25 comme prévu. Donc, l'horloge se remet à l'heure. Dans les régions du Grand Nord, les problèmes de sommeil sont souvent plus fréquents qu'ailleurs. Car l'hiver, les habitants ne voient pas le soleil pendant plusieurs mois, ça s'appelle la nuit polaire. Leur cerveau produit donc de la mélatonine en continu. Résultat, l'horloge biologique a du mal à se recaler et certaines personnes se mettent à dormir de façon anarchique à toute heure de la journée. Heureusement, nous avons d'autres repères pour remettre nos pendules à l'heure. Les horaires d'école ou de travail, par exemple, ou encore ceux des repas. Si on les respecte, on garde un bon rythme. On a la forme le jour et on dort bien la nuit. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Ah oui, c'est vrai. Deux fois par an, il faut en plus changer d'heure. En hiver et en été. D'ailleurs, le plus dur, c'est l'été. Nos montres sont en avance de deux heures par rapport au soleil. Le fait qu'il y ait du soleil très tard, que les enfants aient envie de rester dehors très tard, pose un problème. Dès que les enfants seront un petit peu couche tard, ils auront beaucoup, beaucoup de difficultés à s'endormir le soir. Plus de difficultés à s'endormir le soir. Normalement, notre organisme s'adapte en une semaine, mais pour certains, c'est plus long. OK, nous arrivons au centre du sommeil de Lyon à l'hôpital Levinatier. Et là, on va pouvoir étudier ce qu'il se passe la nuit quand on dort. On va utiliser notre client comme cobaye. Ça tombe bien, il est complètement épuisé. Et vous savez pourquoi on baille? Eh bien, quand on est fatigué, on respire plus lentement et on n'inspire que de toutes petites bouffées d'air. Au bout d'un moment, on manque un petit peu d'oxygène. Alors on baille pour faire le plein. Allez, on sort, on se dépêche. Mais ce qui est drôle avec le baillement, c'est que c'est un petit peu comme le rire. C'est communicatif, mais on ne sait pas pourquoi. Merci beaucoup. Ça, c'est pour vous. Alors, pour étudier le sommeil de Max, regardez, on lui a posé sur la tête toute une série d'électrodes. Ces électrodes vont servir à mesurer l'activité des cellules nerveuses, les neurones de son cerveau. Comment ? Eh bien, ces neurones reçoivent des informations et envoient des ordres dans le corps entier. Et ces messages voyagent d'un neurone à l'autre sous forme d'impulsions électriques. Et ce sont ces toutes petites impulsions que les électrodes vont capter. Alors, on va également mesurer le rythme cardiaque, le mouvement des yeux, voilà, et le niveau du tonus musculaire. Et la mesure du tonus musculaire, elle se prend au niveau du menton. Alors, équipé de la sorte, on va pouvoir lire toutes les informations sur un écran d'ordinateur. Et ça, ça se passe dans la pièce d'à côté. Bonne nuit. Eh Max, tu t'en fais pas hein, je veille sur toi. Bon alors, regardez. Les tracés noirs, ici, nous permettent de lire l'électroencéphalogramme, la mesure de l'activité électrique du cerveau. Les deux tracés bleus nous indiquent l'activité de chacun des yeux. En vert, c'est la mesure du tonus musculaire. Et le dernier tracé nous indique le rythme cardiaque. Et vous allez voir, ça fonctionne très bien. Max, tu peux bouger les yeux, s'il te plaît ? Hop ! Regardez, il a bougé les yeux de droite à gauche. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'il s'endorme. Comment bascule-t-on dans le sommeil ? D'abord, un petit mot pour comprendre ce qui se passe là-dedans quand nous sommes éveillis. Entre 7h du matin et 23h, conformément aux indications de l'horloge biologique, des réseaux de neurones envoient des messages chimiques, ce qu'on appelle des neuromédiateurs, dans le cerveau. Ce sont ces messages, ces neuromédiateurs, qui maintiennent toutes nos fonctions en éveil. Au passage, les réseaux sont stimulés par nos sens. La vue, l'odorat, le goût, le toucher, l'ouïe. Alors parmi tous ces messages chimiques, il y en a un qui est canalisé vers la fonction sommeil. Il est censé l'activer. Seulement, ça ne passe pas, la route est fermée. Ce n'est pas encore l'heure. Jamy, Max vient de s'endormir. Toute son activité est en train de se ralentir. C'est le premier stade du sommeil, celui que l'on appelle sommeil long, léger. Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe là ? C'est quand même pas le marchand de sable qui vient d'activer la fonction sommeil. Bien sûr que non, c'est l'horloge biologique qui joue les gardes-barrières. Quand l'aiguille pointe entre 22 et 23 heures, elle libère la voix. La fonction sommeil est activée. De nouveaux réseaux se mettent en marche et envoient un nouveau message, un nouveau neuromédiateur qui va bloquer les réseaux qui maintiennent nos fonctions en éveil. Et petit à petit, on passe de l'éveil au sommeil. Et d'ailleurs, c'est l'éveil qui prépare le sommeil. Ben oui, quand on est énervé ou stressé par exemple, on a du mal à s'endormir. Et pour certains, tous les soirs, c'est le même calvaire. Impossible de fermer l'œil. On parle alors d'insomnie. Et les solutaires, ce n'est pas toujours la meilleure solution. D'abord, ils vous assomment plus qu'ils ne vous font dormir et c'est pas un très bon sommeil. Et à la longue, on a du mal à s'en passer. Mais alors, c'est quoi la solution ? Premier principe, on raccourcit le sommeil des insomniaques. Ce qui veut dire qu'on les couche plus tard, on les lève plus tôt, ça concentre le sommeil. Ce qui est en insomniaque, c'est défilocher le sommeil. Puis deuxième principe, c'est que le meilleur moyen de ne pas dormir, c'est de vouloir dormir. Si vous prenez 30 personnes que vous mettez dans un dortoir ensemble, des bons dormeurs, vous dites 1000 francs au premier qui s'endort, pas un ne s'endormira. Donc tout le travail de psychothérapie, c'est de faire que les gens ne pensent pas s'endormir le soir. A l'inverse des insomniaques, il y a des personnes qui souffrent d'hypersomnie, comme cette dame. D'un seul coup, elle perd toute sa force et s'écroule. Cela n'a rien à voir avec un simple malaise. Il s'agit d'une maladie génétique, le plus souvent provoquée par un choc psychologique. Ensuite, la moindre émotion peut déclencher une crise qui dure de une minute à une heure. Elle est avec nous, elle est bien consciente. Simplement, elle n'a plus du tout de tonus musculaire. Donc, elle n'a plus de force pour se tenir droite, tenir sa tête droite, ouvrir les yeux. Et puis bon, après, le tonus revient d'un coup. Après, on fait ces petites siestes, j'en ai en pleine forme pendant deux heures. La dernière fois que j'ai traversé la nationale pour aller chez ma fille, eh bien, je sais pas, il y en a qui a dû me donner un petit coup de klaxon. Et bien, hop, aussitôt, heureusement, j'étais arrivée juste sur le rebord du trottoir. Mais les gens me pendaient quand même sur la chaussée et paf, est allé par terre, quoi. Impossible de lutter contre ces pertes de tonus musculaire. Et souvent, elles s'accompagnent de sommeil. Les gens tombent et puis ensuite, s'endorment. On me ramène dans ma petite chaise, bien souvent, je me retrouve sur mon lit, dans mon lit. Et puis, je sais même pas des fois qui m'a ramenée ni rien. Cette maladie très rare, la narcolepsie, peut toucher aussi bien les jeunes que les adultes. Aujourd'hui, un traitement permet de moins s'endormir, mais il n'évite pas les chutes. Et le plus dur souvent, c'est l'incompréhension de l'entourage devant cette maladie. Là, Max dort comme un bienheureux. Il a sombré dans le sommeil lent, profond. Regardez maintenant, l'électroencéphalogramme dessine des courbes amples et espacées. Ça veut dire que l'activité cérébrale est très ralentie. Les yeux ne bougent pas, ils sont même tellement immobiles que les petits capteurs qu'on a placés au coin de ses yeux n'enregistrent plus que l'activité cérébrale. Le rythme cardiaque est lent et régulier. En revanche, il existe encore suffisamment de tonus musculaire pour se tourner d'un côté ou de l'autre. Dans une lit en moyenne, on change de position 30 à 40 fois. En fait, le sommeil n'est pas lisse et uniforme. Il y a des phases de sommeil lent. Le cerveau est au repos. Et puis, des phases de sommeil paradoxales. Le cerveau est en activité. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Max, lui, se trouve dans une phase de sommeil lent. Alors, vu de l'extérieur, tout semble plutôt calme. Et pourtant, il s'en passe des choses dans la machine. Le cerveau, on l'a dit, était au repos. Mais une glande située à la base du cerveau, l'hypophyse, est en pleine activité. Elle produit une substance, une hormone dite de croissance. Il s'agit d'un messager qui va se répandre dans tout l'organisme et donner l'ordre aux cellules de se mettre au travail. Les cellules fabriquent de nouveaux tissus. C'est donc pendant cette phase de sommeil lent que les enfants grandissent. Chez les adultes qui ne grandissent plus, ces cellules réparent les dégâts causés pendant la journée. Et croyez-moi, il y a du boulot, vu la vie qu'on mène. Ce n'est pas tout. Pendant cette phase de sommeil lent, l'organisme recharge les batteries. Le foie fait le plein de sucre. Ainsi que les muscles, tout le cerveau. Tout ce qu'il faut, en fait, pour redémarrer le lendemain matin sur les chapeaux de roue. Vous entendez ? Max parle pendant son sommeil. C'est un phénomène qui se produit souvent pendant la phase de sommeil lent, surtout chez les enfants et les adolescents. Et puis c'est aussi pendant le sommeil lent qu'on peut être victime de somnambulisme. Qu'est-ce que tu dis ? Il fait beau. Il fait beau ? Oui. D'accord. Regardez, ce petit garçon est en plein sommeil et pourtant il est très agité. Ah non, il ne faut pas ! Allez, il grouille ! Ces accès de somnambulisme ou de somniloquie sont des troubles de l'éveil. C'est-à-dire que le cerveau dort profondément. Mais le corps, lui, est bien réveillé sans que l'on sache vraiment pourquoi. Grâce au récit de parents, on a pu reconstituer ici une scène de somnambulisme. L'enfant se lève, il a les yeux ouverts, mais impossible de dire s'il voit ou non. Ensuite, il va se rhabiller au beau milieu de la nuit. On a un éveil moteur, un éveil comportemental. Donc le sujet somnambule, déambule. Il déambule généralement lentement. C'est sûr qu'il peut descendre des escaliers. C'est sûr qu'il peut ouvrir une porte de frigidaire et éventuellement se nourrir. Mais c'est sûr qu'il ne peut pas non plus faire des activités très élaborées. Je suis dit ce soir. Les scientifiques ne comprennent pas encore tout à fait ces phénomènes. Mais rassurez-vous, tout cela est sans gravité. La somniloquie est fréquente, même chez certains adultes. Et le seul risque pour les somnambules, c'est de se faire mal, par exemple, en tombant dans les escaliers. Si vous en croisez un d'ailleurs, le mieux, c'est de le recoucher tout doucement. Quand on essaye de réveiller un somnambule, d'abord, c'est très difficile. Ce n'est pas forcément dangereux. Mais il ne vous répondra rien. Il ne garde aucun souvenir, éventuellement de rêve. Et surtout, le lendemain, il ne se souviendra pas d'avoir fait un accès de somnambulisme. Regarde, Jamy. Max ne bouge plus du tout. Plus aucune réaction musculaire. En revanche, ses yeux bougent sous ses paupières. Et dans sa tête, il s'en passe des choses. Il vient d'entrer dans la phase de sommeil paradoxale. Viens voir, je vais te montrer ce que ça donne sur l'écran. Après une heure et demie de sommeil lent environ, selon les individus, on entre donc dans une nouvelle phase de sommeil. C'est le sommeil paradoxal. Alors là, docteur, on a besoin de votre aide pour comprendre le tracé. Qu'est-ce qui se passe là au juste ? Alors là, il est complètement caractéristique parce que les mouvements des yeux en bleu montrent des mouvements de chaque œil réguliers et très rapides. Mais en même temps, on voit qu'il dort très profondément puisqu'il n'y a aucune activité musculaire. C'est tout flasque. Et pourtant, les ondes ressemblent exactement à une activité d'éveil. Donc c'est ça, le paradoxe ? Le paradoxe est là. Parce qu'on dort très profondément et on dirait qu'on est réveillé. Alors qu'est-ce qui se passe là, en fait ? Eh bien, probablement que c'est le moment où on rêve. C'est même sûr. Parce que si je réveillais ce garçon en ce moment-là, il nous raconterait certainement de manière très présente un beau rêve. D'accord. Et si on compare la courbe du sommeil paradoxal avec celle du cerveau en éveil, alors là, c'est vrai que c'est très étonnant, elle se ressemble beaucoup. Non mais je rêve. Jamy, lave-toi de là tout de suite. Quelle mouche a bien pu piquer le cerveau pour qu'il s'agite de la sorte ? Car souvenez-vous, la dernière fois que nous l'avons quitté, il était quasiment paralysé. Eh bien, une troisième vague de neuromédiateurs provenant de ce qu'on appelle le tronc cérébral va profiter que le système d'éveil soit bloqué pour se faire attendre et réactiver le cerveau. Alors cette opération est malgré tout dangereuse car ne l'oublions pas, le cerveau commande tous nos faits et gestes. Si on se met à vivre nos rêves, ça risque de faire des légats. Heureusement, le système est bien fait et une barrière empêche l'information de circuler dans l'organisme. Voilà pourquoi Max ne bouge pas d'un poil alors que son cerveau est en pleine ébullition. Un épisode de sommeil paradoxal dure en moyenne 20 minutes. Et pendant ces 20 minutes, on rêve. En ce moment, Max voit ou a l'impression de voir des images, des couleurs. Il est parfaitement immobile et pourtant dans sa tête, il est en train de vivre des aventures incroyables. Bon ben, bonne fin de nuit. Et pour la course, c'est cadeau. Eh, sympa, Sabine. Alors pendant un rêve, le cerveau vit sa vie sans se préoccuper du monde qui l'entoure. Et c'est bien normal puisqu'il ne reçoit plus aucune information de l'extérieur. Pourtant, pendant un rêve, les images, les sons défilent. Alors d'où sortent-ils ? Eh bien, à chacun de nos sens correspond une zone du cerveau où sont gardées en mémoire certaines informations. Ici, la mémoire visuelle. Là, la mémoire auditive. Etc. Etc. Pendant le sommeil paradoxal, toutes ces zones sont stimulées. Des images sont extraites, des sons, et on le sait moins, des goûts et des odeurs. Le cerveau mélange tout cela à sa sauce. Il fabrique un rêve. Drôle de rêve. Ils sont toujours un peu bizarres. Les histoires sont complètement déconçues. Et pourtant, notre cerveau croit qu'il s'agit de la réalité. Ben oui, quand on est plongé dedans, on y croit dur comme fer. Mais quand on se réveille, on se dit, oh dommage, c'était qu'un rêve. Ou bien, ouf, ce n'était qu'un cauchemar. En fait, personne n'a encore trouvé la clé des songes. Mais les scientifiques ont tout de même un début de réponse pour expliquer l'étrangeté de nos rêves. Pendant le sommeil paradoxal, où se manifeste le rêve préférentiellement, la notion de temps disparaît. Donc, tous les souvenirs emmagasinés par la personne sont mélangés depuis la plus tendre enfance jusqu'à maintenant. Donc, des souvenirs d'il y a 10 ans, 15 ans sont mélangés avec les souvenirs de la veille. Mais pourquoi notre cerveau fait-il un tel micmac avec nos souvenirs ? Et bien, peut-être pour les trier. On s'est aperçu que pendant le sommeil paradoxal, les connexions entre nos neurones se réorganisaient. Pour faire de la place, mais aussi pour assimiler les choses nouvelles à prise la veille. Et oui, quand on rêve, on consolide notre mémoire. Des images du cerveau pris dans un sommeil paradoxal montrent que certaines zones de notre mémoire sont en pleine activité. Quand on apprend quelque chose de nouveau, il y a une augmentation de la durée de ce sommeil. dans les heures, la nuit suivante. Et quand on supprime le sommeil paradoxal, on a des perturbations de cet apprentissage. Avec le sommeil paradoxal, il faut peut-être deux ou trois lectures de ce qu'on doit apprendre. Sans le sommeil paradoxal, il en faut peut-être dix. Mais attention, il ne suffit pas de lire sa leçon juste avant de se coucher pour la retenir. Eh eh, il ne faut pas rêver, hein. Eh ben alors, vous deux, je vois ce que c'est. On a fait la fête toute la nuit, mais il ne faut pas rester là. Eh, mademoiselle se réveille. Elle devait être en plein sommeil long. On se réveille pas mal dans ce sommeil-là. En revanche, son petit camarade, il est plongé en plein sommeil paradoxal. Il est très difficile de réveiller quelqu'un qui rêve. Un peu de patience. Le sommeil, c'est une succession de phases. Une phase de sommeil lent. Léger d'abord, puis profond. Ensuite, une phase de sommeil paradoxal. Alors, sommeil lent plus sommeil paradoxal forment un cycle. Et au cours d'une nuit, quatre ou cinq cycles se succèdent qui durent chacun entre 1h30 et 2h. Autrement dit, au cours d'une même nuit, on rêve plusieurs fois et on rêve même plus longtemps en fin de nuit qu'en début de nuit. Et puis, vous noterez qu'au cours de la nuit, il y a également des phases d'éveil. Ces périodes sont tellement courtes qu'en général, on ne s'en souvient pas. Dernière chose, pour que le sommeil soit efficace, il faut dormir quand la température du corps est au plus bas. Autrement dit, entre 23h et 5h. Eh ben, j'ai pas de temps à perdre. Allez, bonne nuit, Jamy. Bon, tous ceux qui travaillent la nuit, comme par exemple les routiers, ont quelques problèmes de sommeil et peuvent être moins vigilants au volant. En branchant des électrodes sur la tête de ce chauffeur, on s'est aperçu qu'il s'était endormi 6 minutes entre Paris et Lyon. Pas d'un seul coup, bien sûr, il s'agit de micro-sommeil de quelques secondes. De toute façon, quand on a une dette de sommeil, on finit toujours par la rembourser. Si vous faites une nuit blanche, n'espérez pas que vous récupérez la nuit suivante, même en faisant une grasse mâle. Vous récupérez un peu chaque jour pendant environ une semaine. Et voilà. En revanche quand on est jeune, hein. Allez, c'est fini. Tout le monde debout. Jamy, réveille-toi. Oh ben, je rêvais que je dormais. Ah, c'est intéressant ça. Et toi, tu rêves ? Je sais pas. Je dormais. Non mais c'est pas vrai. J'aurais... Non mais c'est pas vrai. J'aurais...